Salut à tous, je suis Jean Fontany, bienvenue dans cette vidéo. Comme chaque semaine, je vous montre une phrase construite sur la gamme pentatonique issue d'un solo ou d'un morceau Célème. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos plus anciennes, etc. En tous les cas, j'ai besoin de votre soutien les amis, donc je compte sur vous. Cette semaine, je voudrais vous montrer une phrase pentatonique qui est issue d'un morceau de Patrick Rombat, et pas des moindres, puisque j'ai extrait cette phrase du célèbre morceau Amphibia, incroyable morceau de 28 minutes, enfin c'est vraiment un morceau incroyable, si vous ne le connaissez pas, je vous en supplie les amis, allez l'écouter, c'est un voyage pas possible. En tous les cas, il y a une partie que j'aime particulièrement dans ce morceau, qui est la première partie. Et pourquoi j'aime cette partie ? Tout simplement parce qu'elle est très calme, en fait, c'est vraiment l'introduction du morceau, et introduction au sens propre du terme, c'est-à-dire que pendant toute cette partie, en fait, on sent qu'il va se passer quelque chose, ça monte tout doucement, progressivement, on ne sait pas encore quoi, mais on sait qu'il va se passer quelque chose, et évidemment, quand on arrive dans la deuxième partie, ça commence à tabasser, etc., et je trouve que cette première partie, elle est vraiment extrêmement, extrêmement bien faite, parce qu'il y a une espèce de tension qui monte tout au long, et ça reste pourtant très, très calme, très pink-floodien, je dirais, mais par contre, on sent qu'il y a vraiment, on sent que ça va péter, quoi. C'est une musique, enfin, tout ce morceau, c'est vraiment un truc qui fonctionnerait monstrueusement bien, comme une musique de film, ou quelque chose comme ça, et je suis d'ailleurs toujours étonné qu'il n'y ait pas encore un réalisateur de film qui ait utilisé cette musique, tellement elle serait parfaite pour ça. Bref, je vous montre cette phrase, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'a priori, on pourrait penser que Patrick Rombat, c'est quand même un guitariste qui a un jeu très technique, qui joue vite, etc., qui est très virtuose, et en réalité, il y a aussi des passages dans sa musique, au contraire, qui sont très posés, très calmes, avec des phrases très mélodiques, etc., et aussi des plans plutôt bluesy. Donc, comme d'habitude, on sort la phrase de sa tonalité d'origine. Il me semble que la tonalité d'origine, c'est Ré mineur, et nous, comme d'habitude, on va la transposer en La mineur pour la sortir complètement de son contexte. Cette phrase arrive à la toute fin de cette partie 1, et toutes les personnes qui connaissent ce morceau, vous allez la reconnaître tout de suite. Pour rappel, la gamme pentatonique de La mineure, les amis, on part à partir de la corde de Mi grave. 5-8-5-7, 5-7-5-7, 5-8-5-8. Évidemment, si on veut le côté un peu pink-flodien, on peut le jouer sur le micro grave. Cette phrase, en fait, elle démarre vraiment comme une phrase de blues avec une mécanique qu'on a déjà eu l'occasion de voir, c'est-à-dire, je vais tirer 5e case sur la corde de Sol, faire un petit barré, ensuite, corde de Si et corde de Mi, et j'atterris corde de Si à la 8e case. D'accord ? Donc ça, c'est un type de phrase qu'on a déjà eu l'occasion de voir, et qu'on retrouve finalement chez plein de grands guitaristes, que ce soit d'ailleurs des guitaristes de blues ou des guitaristes de métal, de rock, de ce que vous voulez, c'est vraiment ce type de phrase-là, on le retrouve partout, partout, partout. Donc, une fois que j'ai fini cette première partie, je vais venir tirer corde de Mi aigu 8e case, un ton, et quand je suis en haut, je vais réattaquer la note, pour qu'on entende bien, la redescente. Très important. Ensuite, je vais aller 5e case, corde de Mi aigu, 8e case, corde de Si, et là, je vais aller directement sur la corde de Sol, et je vais tirer un ton, corde de Sol. Je redescends. 5e case, corde de Sol. D'accord ? Et ensuite, je vais aller slider un ton, pour venir 7e case, corde de Sol, et je finis ma phrase, enfin, je finis ma phrase, presque, je finis presque ma phrase à la 10e case, sur la corde de Si. Donc là, je suis passé sur le schéma d'à côté. Et pour clôturer vraiment le point final de cette phrase, c'est que je vais venir jouer le La à l'octave, à la 17e case, sur la corde de Mi aigu. Les nuances d'attaque sont hyper importantes dans cette phrase. Allez, écoutez ça. C'est à la fin de la première partie, vraiment à la toute fin. Il y a ce petit enchaînement de phrases que je trouve vraiment hyper beau et hyper, encore une fois, on sent qu'il va se passer quelque chose. Tout le truc commence avec des gros snaps de synthé, etc. Il y a des bruits de guitare de médiator qui frottent sur les cornes, etc. Et après, évidemment, quand la deuxième partie démarre, on savait que ça allait arriver et boum, on se prend ça dans la face et après, c'est parti pour 28 minutes d'un voyage musical. Donc, je vous encourage à aller écouter cette pièce musicale, absolument, magistral, les amis. Donc, j'espère que vous vous amuserez bien à bosser cette phrase et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada